Et à deux jours du premier tour en Guadeloupe, quel est le sentiment des électeurs et quelles sont leurs intentions de vote ? L'institut de sondage Calistat a interrogé 502 personnes du 10 au 18 avril dernier. Les résultats de cette enquête avec Eric Rayapin. 65% des électeurs interrogés par Calistat se disent insatisfaits de l'action gouvernementale en Guadeloupe. Seulement 26% des sondés ont une opinion favorable de la politique de l'État et 9% ne se prononcent pas. Ils sont 74% à se sentir loin des débats électoraux de la présidentielle. Un sentiment qui se traduit par les intentions de vote. 82% moins 6 points par rapport à 2012. 16% des Guadeloupéens disent clairement qu'ils n'iront pas voter ce samedi. Enfin sur la question de la proximité partisane avec les candidats. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont largement en tête, suivis de Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen. Les autres candidats, François Asselineau, Jean Lassalle, Philippe Coutou, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan sont largement distancés. Et comme chaque soir, on s'intéresse aux propositions des candidats pour l'Outre-mer. On écoute ce soir Margui, le secrétaire départemental du Front National en Guadeloupe. Il est interrogé par Éric Rayapin et Daniel Quirin. Tout ce que nous avaient promis les socialistes, la droite, tout ça, rien ne s'est réalisé. Donc il faut absolument voter pour Marine Le Pen qui, elle, a des intentions fermes et saura répondre aux aspirations des Guadeloupéens. Donc il faut voter Marine Le Pen. Marine Le Pen prône tout de même la sortie de l'Union Européenne. Est-ce que ce n'est pas un peu fatal pour les Outre-mer et notamment la Guadeloupe ? Non, 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 au contraire. Au contraire, c'est la communauté européenne qui nous, ici, qui nous contraint. Par exemple, pour les quotas de la banane, nous ne pouvons pas dépasser les 75 000 tonnes de quotas qui nous a été attribuées par l'Europe. Et donc il faut absolument sortir de l'Union Européenne pour avoir la liberté de marché complète sur la Guadeloupe, tant pour la banane que pour la canne à sucre. Parce que n'oubliez pas que dans deux ans, je crois, les quotas sont libérés et ils feront venir du sucre d'Indonésie. Et donc nous perdrons ici, tant en banane qu'en canne à sucre, nous perdrons toute notre économie locale. Sous les problèmes de l'immigration, également des solutions ? C'est-à-dire que l'immigration, c'est au niveau national. Ce n'est pas particulièrement pour la Guadeloupe. Au niveau national, il y a le contrôle de nos frontières, le contrôle de l'immigration. C'est tout à fait normal. Autrement, on sait que le pays est ravagé par le chômage, notamment. Alors quelles sont les propositions concrètes du Front National et de Marine Le Pen ? Oui, pour le chômage ici, quand on parle de chômage, on revient toujours au problème de l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui nous empêche de faire du protectionnisme national. C'est-à-dire de protéger, par exemple, pour la banane, nous pourrions augmenter notre quota de 75 000 à 150 000 tonnes. Ce qui ferait un accroissement de travail. Que ce soit pour la canne à sucre, pareil. Pour toutes les cultures, melon et compagnie, ça ferait normalement du travail pour tous les Guadeloupéens. Nous, nous sommes très sensibles justement à ça. C'est-à-dire augmenter, parce que la délinquance ici, elle est fonction justement du nombre de chômeurs. Nous savons que chez les jeunes, il y a plus de 35%, 40% de chômage. Ce qui est inadmissible. Il faut créer du travail. Et pour ça, il faut avoir une volonté nationale. Alors, beaucoup de candidats parlent du nombre de fonctionnaires, également des acquis sociaux. Quelle est la position officielle du Front National sur les acquis sociaux ? Non, non, non. Les acquis sociaux restent. Et pour les fonctionnaires, il n'est nullement question que nous, nous sortions des fonctionnaires. Au contraire, on doit augmenter. Augmenter pour la police, la gendarmerie, les forces armées. Donc, notre plan est de continuer à garder tout le monde. Retour à présent sur le débat de France 2. Les candidats se sont exprimés chacun à leur tour. On écoute tout d'abord Philippe Poutou, le candidat, est revenu sur la lutte sociale à engager, selon lui. On l'écoute. On se retrouve là tous, les 11 candidats. C'est la deuxième fois. Cette fois-ci, ça va être très court. Ce qui est regrettable quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie confrontation ce coup-ci. Il n'y a pas eu de débat. On s'aperçoit que dès qu'on se dit des choses en face, comme c'était le cas le 4 avril, beaucoup se déballonnent et refusent des débats par la suite pour pouvoir justement discuter des uns et des autres. Moi, ce que j'espère, c'est que le fait d'avoir exprimé justement le ras-le-bol, la colère contre les mœurs des politiciens corrompus, contre ces voleurs, ces tricheurs, je ne redirai pas le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir de procès. Mais n'empêche qu'il y a un problème. Et ce qui va compter aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous relever la tête, qu'on puisse nous, la population, les gens d'en bas, retrouver la confiance en nous-mêmes, dans nos propres forces, et se dire que ces puissants-là, ces privilégés-là, ceux qui sont du côté du système, ceux qui sont du côté des riches, et ils ne sont pas si forts que ça parce que dès qu'on leur dit des choses, ils sont déstabilisés. Et ce qui va compter pour nous, c'est ce dimanche-là, d'arriver à dire à beaucoup plus nombreux qu'on est en colère, qu'on a ras-le-bol des politiques d'austérité, ras-le-bol de ces politiques de rigueur et qu'on a envie que les choses changent. Et ça voudra dire qu'une population retrouve de la force, qu'elle se batte et justement imposer des politiques sociales pour le progrès, pour l'égalité de toutes et tous, contre le racisme, contre la xénophobie. Il y a vraiment une urgence à ce que la population fasse de la politique elle-même. Sinon, on va se faire écraser, bouffer par ce rouleau compresseur ultra-libéral, capitaliste. Et on voit aujourd'hui, c'est plus de violences dans la société, c'est plus de difficultés au quotidien. Et juste pour dire aussi que la mémoire pour les morts, ce n'est pas que quand des policiers meurent, c'est aussi quand des salariés se suicident à cause de la souffrance au travail. C'est aussi parce qu'il y a des centaines de salariés qui meurent d'accidents du travail. Et ça aussi, il faut le rappeler parce qu'on est aussi nombreux à être victimes de l'exploitation et des politiques aux conséquences criminelles des organisations patronales. Et durant ces 15 minutes pour convaincre Jean Lassalle, lui, a souhaité se faire mieux connaître des électeurs. On l'écoute. Je voudrais présenter deux livres qui ont pris une part très importante dans ma décision. La marche à la rencontre des Français. Ce n'est pas un livre, c'est un rapport d'enquête parlementaire. Un livre de vous-même. Et à la rencontre des Européens que j'ai fait en mai 2014. Ce sont vos deux livres que vous metteriez sur votre bureau à l'Elysée. Oui, parce qu'ils sont très riches et je les ai remis à l'ensemble de la classe politique et médiatique française à leur table. Bien, deux questions sur l'économie. Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît, d'avoir à mon tour une pensée ? Bien sûr, chacun le fait, mais cela montre aussi une certaine idée de l'unité de notre pays, de l'unité nationale. Et je trouve que c'est formidable de le faire ce soir. On vous écoute. À un moment tel que celui que nous vivons. J'ai appris que le deuxième policier avait succombé. Et je veux, comme l'ont dit, l'ont fait, tous ceux qui m'ont précédé, dire, voilà, que je me sens profondément auprès d'eux, auprès de leur famille, auprès de ceux qu'ils ont laissés, de l'amour. Et puis aussi, très profondément français. Je l'ai indiqué dans mon projet que j'ai mis longtemps à élaborer avec un groupe d'experts, finalement, qui m'ont rejoint, tous bénévoles, qui ont laissé d'ailleurs leur travail de côté. Alors, avant de répondre à votre question de vie de plus jadasse, je veux dire que je veux redonner à la France un espace politique, financier, économique qu'elle n'a plus. Donc, nous ne pouvons rien entreprendre. Comment ? Alors, comment ? D'abord, je vais retirer les troupes du Proche-Orient, parce qu'elles électrisent littéralement les deux côtés de la Méditerranée. Je vais créer, et ça ne répond pas tout de suite à votre question, mais ça pose le contexte dans lequel je veux agir. Je relance la diplomatie française, qui est l'une des meilleures des siècles durant, et qui aujourd'hui, malheureusement, est ce qu'elle est. Comment vous faites pour relancer la diplomatie française ? Comment je fais ? Eh bien, tout simplement, j'attribue un budget, je donne des ordres précis à nos ambassadeurs, et je leur donne des moyens. Parce que j'ai visité une centaine d'ambassades, je suis président des populations des montagnes du monde au cours de ces dix dernières années, et j'ai eu honte de voir dans quelle situation ils étaient obligés de travailler. Et je crée la quatrième armée, l'armée contre la cybercriminalité. Retour en Guadeloupe, les soutiens au candidat Benoît Hamon s'étaient réunis hier soir à Mornalo, l'occasion de rappeler le programme du candidat socialiste, et plus particulièrement ses mesures pour l'outre-mer. Depuis lundi, notre rubrique « Questions de campagne » s'intéresse à la question du développement économique en outre-mer. Les propositions des candidats et de leurs représentants, avec Laurence Théatin. Jacques Cheminel, vous parlez de développement industriel, de développement agricole. C'est évident que les industries agroalimentaires sont les premières, et qu'on doit consommer des produits agroalimentaires venus des lieux mêmes où l'on habite. Donc il faut favoriser ces industries agroalimentaires, et parfois même les protéger. Or, c'est incompatible avec l'Europe dans laquelle on se trouve. Plus, il faut une attention à une industrie, mais l'industrie ne peut pas se développer dans le domaine limité qui constitue ses départements ou ses collectivités. Vous évoquez les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Comment peuvent-ils représenter des leviers pour le développement des outre-mer ? Il faut négocier avec eux et sans complaisance. Avec la Chine, la Chine est prête à investir dans son programme d'une ceinture, une roue. On doit avec elle voir si, dans notre outre-mer, elle investit, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui est pour elle, je pense, une priorité. Plus, de voir ailleurs, comment on peut établir des relations, notamment avec le Brésil, en Guyane, qui puissent marcher. Vous évoquez une concertation pour lancer un grand plan d'extraction minière sous-marine. Ce n'est pas demain à la veille, mais il faut lancer un plan. Et penser à l'avenir. La France est le deuxième territoire maritime du monde, et on doit en profiter. Pour faire une politique nouvelle de la mer, de l'océan, où on enlève les déchets qui sont dans les océans. Et pour ça, il faut agir de façon concertée. Un pays ne peut pas le faire seul. François Fillon, le président du MEDEF Guadeloupe, réclame un choc de simplification pour les outre-mer. Quel serait pour vous ce choc de simplification ? Je propose de baisser de 40 milliards les charges qui pèsent sur les entreprises, et j'ajoute ces baisses de charges au CICE actuel. Simplement, outre-mer, il y a des handicaps supplémentaires. C'est la raison pour laquelle je propose de créer ce que j'appelle des entreprises franches, plutôt que des zones franches. Des entreprises qui correspondent à des secteurs qui sont concurrentiels, qui doivent pouvoir bénéficier d'un impôt sur les sociétés plus bas, et qui doivent pouvoir bénéficier d'exonérations de charges plus importantes. Et vous voulez prolonger la défiscalisation et réorienter l'épargne des ménages français vers les BME ? Quand on investit son argent, on se pose toujours la question de savoir si on le fait en sécurité. Et donc c'est la raison pour laquelle je propose un engagement de l'État à ne plus toucher à la défiscalisation pendant 10 ans. Et la deuxième chose que je propose, c'est qu'on permette aux Français de déduire de leur impôt sur le revenu, jusqu'à 30% de cet impôt sur le revenu, quand ils l'investissent dans une PME, quand ils l'investissent dans une entreprise innovante. Et je propose qu'on flèche une partie de ces investissements sur les départements et les territoires d'outre-mer. À deux jours du premier tour, beaucoup de jeunes électeurs guadeloupéens sont encore indécis concernant leur vote. C'est ce qu'ils nous expliquent dans notre rubrique Parole de Jeune, réalisée par Ludivine Guillaulé-Houlac. Je ne connais pas vraiment les candidats, à part les noms qui passent à la télé comme Marine Le Pen, Marcon, Fillon, sinon les autres. Je ne connais pas. Je m'intéresse seulement à ceux que j'entends parler et sans plus. Je n'ai pas vraiment suivi la campagne, mais je pense que ces présidents ne sont pas au top. Et c'est tout. Pourquoi selon toi ? Parce qu'ils ne sont pas fiables. Il y a toujours un problème. Ils ont des objectifs, des idées à développer. Donc je ne les critique pas par rapport à ça. Et j'espère qu'ils feront une belle campagne pour la France et la Guadeloupe, pour la jeunesse aussi. Et pour les électeurs qui ne pourraient pas se rendre à leur bureau de vote ce samedi, avec les pièces d'identité pour une demande de procuration, c'est encore possible, à l'exception des vacanciers qui, bien sûr, auraient dû faire leur démarche avant de partir en vacances. Le temps est court. Les explications de Bergette de Saint-Jacques-Pierre et Christian Danquin. On peut être physiquement absent de son bureau électoral samedi. Et cependant, être un électeur ayant exprimé son choix par personne interposée, c'est ce que permet le vote par procuration. Voter par procuration, ce serait pour moi éventuellement voter pour un parent plutôt proche, qui est handicapé ou qui est trop âgé. C'est donner l'autorisation à quelqu'un pour voter pour nous. Par exemple, moi j'ai eu l'opportunité de vivre en France. J'ai donné la procuration à un de mes oncles pour qu'il puisse aller voter pour moi. En vous rendant au commissariat national ou à la gendarmerie de votre commune, il vous sera remis ce formulaire. La procuration ne s'établit pas par Internet. Ce n'est pas possible. Il y a une démarche physique à avoir. Ou, si vous êtes empêché, faire en sorte que l'officier de police judiciaire, qui est placé sous l'autorité du juge ou du greffier en chef du tribunal d'instance, en désignant des délégués qui eux-mêmes se rendront au domicile des personnes qui sont dans la possibilité de se rendre aux urnes. Les plus prudents auront donc déjà fait parvenir le document à la commune de leur lieu de vote. Et pour les retardataires, il vous reste encore 24 heures et le jour du scrutin, sous certaines conditions, notamment au tribunal d'instance, de Bastère ou de Pointe-à-Pitre, sachant qu'une procuration peut être rendue valable une année pour plusieurs types d'élections. Et place maintenant à l'actu web de cette présidentielle, la dernière avec vous, Yasmina Yacou. Oui, bonsoir. Quelles sont les informations de cette journée ? Alors, ça y est, la campagne présidentielle du premier tour touche à sa fin. En tout cas, chez nous, puisque vous le savez, nous votons 24 heures avant l'Hexagone. Et nous vous en parlions dans le journal national. Cette journée a été marquée par un attentat à Paris. Attentat qui a eu lieu durant l'émission politique de France 2. Les 11 candidats ont rendu hommage aux victimes en direct ou sur leurs réseaux sociaux, ainsi que de nombreux internautes qui n'ont pas manqué également de commenter cette émission. Le format d'entretien avec les candidats n'a pas vraiment plu. Beaucoup auraient adoré un dernier débat pour la route. D'autres ont carrément qualifié cette émission baptisée 15 minutes pour convaincre de speed dating politique. Vous savez, le speed dating, ce sont ses rendez-vous chronométrés avec différentes personnes. Et à la fin, on choisit celui qu'on préfère. Eh bien, ce soir, selon les tweets et les posts recensés, la prestation de François Asselineau a plutôt convaincu. Et les détournements continuent sur la toile ? Oui, ils continuent et ils flottent comme un petit air de nostalgie sur le web. Après avoir critiqué la campagne, il semblerait que certains internautes regrettent déjà ces 11 candidats qui faisaient partie de leur quotidien et leur façon de leur rendre hommage. C'est le partage de cette vidéo que vous voyez qui montre les candidats comme de vrais durs à cuire qui ont su encaisser tous les coups portés par leurs adversaires. Une façon plutôt sympathique de clôturer cette campagne du premier tour. Merci beaucoup Yasmina. Voilà qui achève cette page consacrée à la campagne présidentielle. Merci. 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 Merci.